...entre le président de la République et le tout premier ministre du gouvernement de l'Union Sacrée de la Nation, M. Jean-Michel Sama, en train de prendre les marches du premier niveau du palais de la Nation. Il va certainement s'adresser à la presse. Il est accompagné du porte-parole du chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo. Vous allez suivre en live, très chers téléspectateurs, la première réaction du premier ministre. Mesdames, Messieurs, chers amis de la presse, le nouveau Premier ministre se met à votre disposition pour un petit entretien. Il souhaite commencer par vous faire l'économie de son entretien avec le président de la République. M. le Premier ministre, vous avez la parole. Merci. Mesdames et Messieurs de la presse, bonsoir. Comme vous l'avez suivi tout à l'heure, il a plu à son excellence, Félix-Antoine Tshiseké, président de la République démocratique du Congo, de porter son choix sur ma modeste personne pour occuper les fonctions de Premier ministre de ce grand et majestueux pays, la République démocratique du Congo. Mes premiers mots sont d'abord des mots de remerciement et de reconnaissance envers son autorité pour ce choix. Ensuite, bien sûr, nous rendons grâce à Dieu parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Tout à l'heure, son excellence, M. le Président de la République, a bien voulu nous accorder sa première audience. Nous avons eu un entretien parce que je tenais à avoir sa vision, vision qui s'inscrit dans l'union de la nation. Et ces mots sont revenus sur les préoccupations, les préoccupations qu'il a entendues du peuple congolais à travers les consultations qui avaient été données. Ces préoccupations du peuple congolais concernaient principalement la sécurité. Et comme vous le savez, ça va être un des domaines prioritaires, particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo et dans le Katanga. Ensuite, comme vous le savez, à côté des questions sécuritaires, nous avons des questions sociales, des questions de développement, des questions de justice pour tous, d'accès à l'enseignement. On est revenu sur la question de la gratuité, comme vous pouvez bien vous l'imaginer, de la question de la santé, la santé et l'accessibilité à des soins, des sangs pour tous. Et quand vous regardez toutes ces questions, elles demandent à ce que l'État puisse se doter des moyens de sa politique. Les moyens de sa politique passent par ses recettes, des recettes qu'il va falloir accroître. Et pour cela, ça va demander que nous puissions appliquer avec le gouvernement qui va être formé des pratiques de bonne gouvernance à outrance, de rigueur, de lutte contre les antivaleurs et contre la fraude en général. Nous nous avons pris l'engagement de reprendre à l'appel du chef de l'État dans ces secteurs et nous allons nous mettre au travail dès à présent. Ensuite, comme vous pouvez aussi vous l'imaginer, nous avons parlé des réformes, parce que le pays en a besoin dans plusieurs secteurs. Ces réformes, nous allons les mener, que ce soit dans le secteur fiscal, que ce soit au niveau de la loi électorale, parce qu'il faut penser aussi à cela. Que ce soit au niveau de la digitalisation du pays. Tous ces grands défis et ces grandes réformes qui doivent venir, nous espérons le faire sous, bien sûr, le contrôle bienveillant du Parlement. Le gouvernement de l'Union sacrée pour la nation est un gouvernement qui se veut au service du peuple congolais. Et pour cela, nous allons demander à toute la nation, à tout le peuple congolais de l'accompagner, parce que sans lui, il ne pourra pas réussir. Nous avons passé un peu plus d'une heure, si pas une heure et demie, avec le chef tout à l'heure. Et donc, je ne saurais pas résumer tout ce que nous nous sommes dit. Nous allons avoir bientôt un rendez-vous au Parlement. Nous devrons donner le programme du gouvernement qui sera beaucoup plus complet. où nous allons, à ce moment-là, vraiment déployer tout ce qui sera l'action de notre gouvernement. Donc, je tenais d'abord à faire ce résumé sur ça, en rappelant, bien sûr, que tout cela va se faire dans un contexte où nous vivons la pandémie du Covid-19 et où nous allons rappeler à tous que c'est important que nous puissions respecter les mesures barrières et que nous devons lutter contre un seul homme, contre cette pandémie. Merci à ce stade et je m'en remets à vous. Monsieur le Premier ministre, souffrez cependant que je prenne deux petites questions. Bien sûr. Parce que la presse en est véritablement envieuse. Bien sûr. La première question passe sur l'Igody et la deuxième, ce sera avec Rachel Petit. Merci. Monsieur le Premier ministre, on voit très bien que nous en revendons. Quand est-ce qu'on pourra avoir dans notre équipe et quelle est votre opinion par rapport à la taille de votre championnat de la République ? Je vais commencer par la taille. La taille du gouvernement a été déjà plus ou moins énoncée par la volonté de son Excellence, M. le Président de la République, en disant que ça devait être réduit. Bien sûr, nous allons revenir avec des chiffres beaucoup plus précis en termes de nombre de ministres et de vice-ministères, mais ça sera certainement moins que la taille du gouvernement actuel. Pour le reste, nous allons nous mettre le plus tôt en contact avec l'informateur, qui va nous donner les résultats des travaux qu'il a faits, parce que ça nous donne les forces politiques en présence. Et ça va nous permettre de discuter avec les différents responsables. Mais bien sûr, en leur faisant comprendre que nous n'avons pas le temps qui joue avec nous. Le 15 mars, nous devons nous présenter. C'est déjà dans un mois. Et donc, je vais compter sur leur bonne foi pour que nous allions vraiment dans la célérité, dans la formation du gouvernement. Vous avez parlé d'un défi qui vous attend, vous en avez discuté avec le chef d'État, mais pour résoudre ou reprendre favorablement aux préoccupations des coopératives, il vous faut, nous sommes capables de vous accompagner, le profit de votre coopération. Sur quel critère basez-vous pour désigner les membres de votre coopération ? D'accord. D'abord, en ce qui concerne le profil, nous allons bien sûr revenir sur des personnes de bonne moralité, et de moralité avérée, parce que ça, c'est important. Et par la suite, bien sûr, vous avez mentionné quelque chose d'important, parce que vous parlez d'une question de participation. Et moi, j'aurais voulu que vous parliez de vous, la participation féminine, parce que vous n'en avez pas parlé, vous avez beaucoup plus parlé des jeunes. Et ça, ça a été le souhait. Souvenez-vous que ça, chaque fois, a été des demandes qui ont été faites aux formations politiques. Après, il y a des travaux qui doivent se faire pour voir comment améliorer. Moi, j'espère que cette fois-ci, on pourra démontrer qu'on aura un gouvernement avec une plus grande participation de la jeunesse et une plus grande participation de la femme. Merci beaucoup, M. le Premier ministre. Merci beaucoup, M. le Premier ministre. Merci beaucoup. Merci. Voilà, très chers téléspectateurs, vous venez donc là de le suivre. Il a un langage clair et précis, un langage qui rassure. Ce bien, Jean-Michel Sama, le tout Premier ministre du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation, qui venait d'être reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo. Merci.